Oh oui le travail qui Hey 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 salut à toi je ne cache aussi Zonatec si je vous viens se retrouve une nouvelle vidéo pour la suite de notre petite série on est déjà à l'épisode 2 alors si tu es nouveau sache qu'au travers de cette série de vidéos tu vas pouvoir en apprendre beaucoup et créer ton deck qui te correspond alors voilà petit des capsulatifs en fait pour réaliser cette série j'ai perdu près de mille trophées afin de vous montrer comment je m'adapte comment je réagis quand je stagne quand je perds quand je déroche etc vous allez voir tout ce qui se passe en live indirect donc voilà comment j'arrange comment je modifie mes decks comment j'en crée et donc voilà donc je vous conseille de regarder toutes les vidéos en tout cas regarder en tout cas la vidéo jusqu'à la fin et afin d'avoir suffisamment de conseils donc voilà on s'est arrêté à 5737 TR là aujourd'hui on va essayer de monter à 5 à 7 5700 donc je pense que c'est environ 5-6 victoires alors voici le décan question que j'ai créé lors de la dernière vidéo donc je te conseille d'aller regarder d'aller check ça rapidement et aussi je mettrai dans la description une vidéo où je détaille encore mieux comment créer un deck de a à z en définissant quel type de joueur que vous êtes etc 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 le lien sera dans la description ou dans les commentaires je vais donc voilà donc je fais un bref récapitulatif pour qu'un deck soit vraiment solide il vous faut en tout cas à ce niveau de jeu c'est à dire à 5500 voire plus plus bas 5000 il vous faut un bâtiment il vous faut un gros sort il vous faut un sort pour éliminer les flets enfin les nuisibles donc les petits troupes etc etc les gargouillent enfin les fûts donc flèche ou bien bûche il vous faut des dégâts de zone donc moi j'ai mis la vague de kiri il vous faut quelque chose pour effliger de gros dégâts voilà donc en fait votre deck il doit être complet et assez polyvalent pardon il doit pouvoir permettre de défendre les peuches aériens et terrestres le plus facilement que possible donc c'est pour ça que voilà le deck est assez complet et il vous faut une win condition donc je le rappelle la win condition ça permet enfin c'est une carte qui permet de focus directement la tour adverse donc ça peut être ballon, golem, golem d'élection etc 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 donc parlons de l'amélioration parlons de l'amélioration de ce deck si jamais je perds ou si je stun je mettrais foudre à la place de boule de feu peut-être bûche à la place de flèche et pourquoi pas passer en tde et mettre mini pk allez on y go on y go on y go on est chaud on est chaud là on veut tout on veut tout écraser on a wana wawa wawa wawane ok je suis chaud là on n'a pas grand chose donc comme d'habitude on joue tempo au début afin de savoir les cartes de l'adversaire bon allez soyons fous je vais mettre le pk j'ai la valkyrie qui est là ok super lui il pense que j'ai pas d'élex donc il envoie son cochon de l'autre côté là le pk va temporiser du coup je vais pouvoir mettre une valkyrie devant et là on va partir en push en push de malade parce que là la valkyrie revient pour aider le pk si j'arrive à mettre l'électro sorcier s'il a pas armé de squelette on est bon là on peut connecter pas mal pas mal pas mal c'est bien c'est bien joué what this deck what is that là on va se prendre de grosses patates mais c'est pas grave parce que l'adversaire a beaucoup forcé du coup on peut mettre le chevaucheur de cochon normalement c'est censé passer à il a l'électro est ce que je mets une bonne bdf non c'est trop tard c'est trop tard pour la bdf on va juste mettre la tesla pour temporiser on est obligé j'avais pas envie de mettre bdf sur sur l'électro pour l'instant bon l'adversaire il a l'avantage mais on va on va faire comme on a dit on va jouer tempo et c'est vrai que le sort de foudre là j'aurais foudre la sorcière sans hésiter le forcing le forcing va on va nettoyer tout ça on va nettoyer tout ça à moi ce qu'ils nous mettent un zap ou un gel normalement ça passe la sorcière la sorcière faut pas qu'elle spawn ok là on va tenter une pre-shot on va mettre cochon l'instormé de flèche oh lolo ensuite on vit tesla c'est pour ça que je vous dis que tant qu'il ya d'électro la game n'est pas fini par contre ah ouais double double poche carrément carrément super super il n'a pas rencontre je pense que j'aurai est ce qu'on les flèches en pre-shot non c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire on va prendre la tour il reste 24 secondes je crois qu'il n'a pas de gros sort et là on peut mettre la test ralolo là il n'a pas de gros sort il n'a oui oui il n'a il excusez moi excusez moi il a il a bdf là on va mettre non oh lolo le dommage maman je me suis fait je me suis fait j'allais j'allais dire un connu je me suis fait c'est cause de la bdf de ma bdf allez enfin très choc ok super on rate bien c'est dommage que j'ai mal positionné là il va mettre il va mettre la totale on va juste mettre la valkyrie pour la sorcière voilà on met un petit électro ça fait toujours du bien à gauche il gratte bien il gratte bien il a seulement les gargouilles pas les gargouilles la horde du coup on peut on peut essayer quelque chose plus c'est quelque chose c'est assez agressif non il n'a pas il n'a pas mis on va mettre une bdf pour compte c'est ce qui s'appelle forcer de ouf on va juste mettre ça comme ça ensuit on les val qui ai hockey non non alala qu'est ce que il a trop et et je te calme tout le câble il a il a enfin un president en fait un pageant oh lolol anona la tour d'a pas j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça on va tenter quelque chose dans le corner dans le corner oh oh my god it's amazing it's amazing là on a on l'a chopé on l'a chopé de ouf quand je vous dis que tempo 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 là j'ai fait quelques et on va dire que c'est la première game je suis jamais très très chaud j'ai jamais très très chaud là ça fait plaisir ça nous donne combien de terre j'ai même pas vu ok on enchaîne c'était c'était vraiment vraiment de plus ce qui a fait la différence c'est vraiment le gobelin que j'ai besoin de passer level 14 bon quand j'ai le cochon comme ça j'aime bien le déposer comme ça ça me permet de voir qu'est ce que what d'accord ok est ce que je mets une tesla bon après j'ai page pas trop le choix merci la tour de deux doigts de faire quelques dégâts quand même là on va nettoyer c'est plutôt correct c'est plutôt correct les gars je vais pas vous mentir mais c'était un peu chaud donc l'adversaire il a géant il a triombe musquetaire ça je connais pas ce deck je pense que c'est du fait maison dites moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez du coup les gars en train de bah du coup on l'empêche de on va on va forcer là on prend la tour là mais punaise du coup je sais pas ce qu'il a est ce que c'est est ce que je mets tesla ou bien est ce que je mets je sais pas si ça peut stopper allez on tente je sais pas si s'il active le passif enfin son sa capacité spéciale on peut se retrouver dans la mouise elle a pas activé ouais on va mettre une petite bdf oh non là là j'ai déconné je peux prendre très très cher pour cette erreur ouais là j'ai préféré laisser la tour de gauche parce que j'étais en pls et en fait j'ai raté la bdf je sais pas qu'est ce qui s'est passé en plus il a la pompe est ce que c'est pas mieux de mettre séisme à la place de bdf quoique quoique ça nous aide beaucoup pour trio pour le trio barbao d'élite what is that mais c'est quoi ce deck bon les barbao d'élite sont très très lent donc du coup on va les éliminer assez facilement il a déjà mis une nouvelle pompe est ce que je force est parce que là j'ai pas le cochon ok 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 super du coup on va juste mettre la valkyrie pour voilà ensuite on met à j'ai raté j'ai raté ma tesla j'ai raté ma tesla j'ai raté ma tesla j'ai raté ma tesla mais depuis quand moi je rate ça il n'a pas de gros sort ok je me disais aussi par contre ça va être ça va être compliqué ça va être compliqué on ramène on ramène ça va être compliqué à droite de gérer ça s'il active le mais l'active jamais la capacité c'est quoi c'est un truc useless c'est pas c'est pas dans ses projets de d'activer la capacité oh oh oui le travail qui oh la 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 ça fait du bien ça fait du bien moral donc là on est déjà bien là franchement je n'étais vraiment pas confiant pour cette game comme quoi faut rester focus donc en gros vous avez vu quand vous avez en gros je vous je vous dis la stratégie que j'ai appliqué j'ai gardé la bdf pour le trio j'ai gardé la valkyrie pour éliminer les troupes qui se trouvaient derrière le géant et j'ai aussi gardé le pk pour comment s'appelle barbara d'élite mais en fait je forçais avec le gobelin et le cochon et je mettais les flèches pour pre-shot voilà enfin je gardais les flèches pour les gargouilles ou pour pre-shot donc c'est voilà vous avez compris le truc c'est vraiment tempo tempo et après vous mettez la sauce en x2 mais c'est voilà alors je suis tombé contre contre mollos mollos ballon en vrai je lui ai arraché enfin il a pris ma tour au début de la game ensuite j'ai géré j'ai géré j'ai pu prendre sa tour sa première tour donc du coup on était ex aequo et ensuite c'est juste une erreur de placement ça s'est joué à une erreur de placement j'ai raté ma bdf son ballon a pu prendre ma tour sinon après c'était vraiment chaud franchement la game était belle bon c'est pas grave on reste focus je pense qu'on va on va juste mettre un cochon à gauche parce que je pense qu'il a tellement forcé est ce qu'on aura les flèches armée de squelette armée de squelette tournade non même pas même pas il laisse connecter ok bon c'est cochon 14 mec 1 c'est pas un petit cochon à niveau 9 ou 8 bon on va juste de se débarrasser de des gobelins c'est pour ça que je préfère le sort de 6 bon je vois c'est soit j'essaie si je vois que je stade mais je perds encore une fois je vais mettre séisme à la place de bdf mais du coup ça peut être parce qu'en fait c'était moins grave de voilà l'utilité du sort de séisme par contre on va mettre une belle bdf voilà ça c'est fait voilà ça c'est bien gobelins 15 voilà pour rendre je prendre je prendre quelques patates voilà ça va c'est pas trop dégueu on m'épique à fond de map parce qu'en fait je sais qu'il va il a envie de mettre un géant il a envie de mettre quelque chose devant ok d'accord on va faire ça comme ça ça m'embête un peu hein parce que c'est la vaquiri qui m'aurait donné les dégâts de zone pour éliminer la sorcière mais on a timo on a timo si tu veux si tu veux mais par contre faut assumer un temps un pk à droite et on un cochon à gauche tu défends quoi ah ah intéressant 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 par contre nous on va faire ça voilà normalement c'est suffisant l'électro sorcier suffit à défendre est-ce que je mets une bdf juste pour cycler non 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 on va garder la bdf pour le bâtiment à trop tard je vais prendre quelques dégâts de la sorcière bah lui me donne c'est quoi il me donne la value mec tu es trop gentil tu es trop gentil par contre les gobelins waouh non 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 je voulais qu'ils reviennent sur le pk par contre faut pas qu'ils reviennent sur ma tour tu restes là voilà c'est gentil on va mettre un petit gobelin près de la tour centrale en fait là pour la gamme là elle était vraiment très très facile parce que j'avais sur mon pk j'avais j'avais tout en fait il ne saurait jamais passer par contre sur la fin j'ai failli faire une petite erreur en fait l'électro ne voulait pas se poser mais c'est juste ça je vous conseille vivement d'essayer ce deck je trouve qu'il est il est assez solide et polyvalent après c'est possible de faire des modifications donc n'hésitez pas à me donner un commentaire quelqu'un qui vous plaît pas et je vous dirais pourquoi la remplacer allez 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 on enchaîne on enchaîne on est chaud on a un asiat enfin pas forcément pas forcément j'ai des gars que je connaisse ils mettent leur petit pseudo comme ça et ils sont pas du tout asiat par contre on va partir à droite on a pris l'un prix de mauvais de méchants dégâts ok que sera une game sans mk alors je vous donne un conseil vraiment pour moi pour monter au moins à 6000 en tout cas à 6k vous devez avoir swap et waouh j'étais en train de me gratter des yeux vous devez avoir minimum dans votre garde dans votre what is date mec tu peux pas passer comme ça je suis pas je suis pas je suis pas né hier c'est pas ma première game tu te calmes un peu de respect donc en fait j'étais en train de dire il va arriver mais 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 c'est quoi son problème pourquoi il force autant ah par contre j'aurais attendu je pense que j'aurais fait une meilleure défense ok je sais pas pourquoi il force autant parce que là il me suffit de mettre cochon qu'est ce qu'il a armée squelette il a quoi mini pk par contre on va pas on va pas tenter le diable on va mettre la tesla what c'est super c'est super c'est super c'est super j'étais en train de penser à quelque chose en même temps c'est pas grave on va on va réussir à récupérer ça c'est pas problème parce que le gars il joue il joue mal bon moi j'ai fait un mauvais placement mais c'est pas grave du coup du coup du coup il vous faut minimum pk ou bien tde dans votre deck pourquoi parce que à ce niveau de jeu il ya beaucoup de mk en face donc méga chevalier il ya beaucoup de gérins squelettes etc etc donc je vous je vous conseille vivement de faire ça et un gros sort là je pense qu'on peut on peut lui envoyer la sauce la 3 oh la 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 non il est embêtant et dans le bétard avec son deck il est vraiment casse noix à son deck ouais ouais pour rester poli il est vraiment 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 casse noix du coup on va on va essayer de faire quelque chose on va essayer de monter une stratégie allez gobelin gratte merci alors là on va mettre valkyrie on va mettre cochon je pense qu'on va mettre un petit cochon bdf non ah super et là on va juste mettre pk en préchote on va dire là ça devrait passer je mets valkyrie devant on peut pas en tgv normalement même s'il a son mk on attend on attend on attend des postes on aime cas dépose son mk ok super et là je pense que si j'ai assez jamais une bdf je mets une bdf pour éloigner au voilà je fais du fin de la game fin de la game ce n'était qu'une question de temps et de seconde parce qu'en fait le gars il a forcé dès le début de la game il était trop à fond du coup j'ai vu j'ai vu toutes ces cordes je savais comment contrer telle ou telle carte et forcément en x2 je savais très bien que j'aurais rattrapé mon état parce que c'est juste que j'arrivais pas à cycler sur assez vite sur ma sur mes flèches donc voilà tout est une question de patience les gars et d'analyse du deck adverse alors petit conseil que je pourrais vous donner c'est quand vous perdez une game où vous avez du mal à rush vous stagner n'hésitez pas à regarder vos défaites c'est très important on est déjà monté à 5 à 6 ça va très 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 vite bientôt 5 à 7 allez on continue on continue je crois qu'on est à 4 victoires c'est ma mémoire est bonne donc on continue le carnage on a javicole 92 tu es du 92 négo what ok bon on va juste patienter parce qu'on a un deck qui qui cycle pas rapidement on va pas se mentir donc on va au la bonne value au la bonne value on aime ça du coup quand c'est comme ça je sais pas j'ai bien envie de partir ok bon là pour l'instant on est bien parce que là il a déjà joué sa tête là du coup on peut partir cochon tout à l'heure cochon cochon flèche ok super on part cochon flèche enfin du coup aussi dépose bien évidemment ok on va pas penser sur les flèches ça sert à rien pour défendre la minute pk en général jamais what pourquoi tant de violence pourquoi tant d'agressivité par contre on est obligé on est obligé de mettre le gobelin enfin timo au lui voilà là c'est l'exemple type mais pourquoi forcer autant fort tu vas toujours te prendre des dégâts le gobelin à saabacane il me redonne la value mais c'est un malade c'est un fou furieux allez mais ton cochon voilà ok d'accord j'ai les flèches mec ça se passe pas comme ça hein il a qu'il c'est un dessin animé lui c'est pas comme ça ici là on est ici pour gagner et pour en apprendre plus vous avez vu au début moi je fais que défendre et ensuite je contre attaque là je sais qu'il va mettre sa tesla c'est pas grave je lui fais dépenser 4 délexion moi j'attends juste le x2 pour lui envoyer le pk mettre la valkyrie devant mettre timo au pont quand il mettra sa tesla et j'ai la bdf si jamais il met mousquetaire dans un coin oh la la je sais pas c'était quoi le niveau de de son truc voilà petite bdf qui fait plaisir ensuite on met tesla non franchement c'est bien joué de sa part c'est bien joué allez met ton gang il n'a pas mis le gang mais timo est toujours in life du coup on va on va mettre juste la valkyrie parce qu'en fait si je mets mon électron c'est jamais s'il a un ballon sauvage ou quelque chose comme ça ok si on met un coup de valk c'est pas négligeable c'est pas mal ce qui fait c'est c'est vraiment bien tenté c'est vraiment bien tenté c'est dommage j'ai pas réussi à mettre un coup de pas enfin une patate là on commence à mettre le pk les gars là les choses sérieuses ont commencé je pensais pas qu'ils ont réussi à mettre un coup je suis je suis un peu déçu du coup on va faire ça comme ça ok ah c'est pas passé c'est pas passé 6 mai sont ok là il a joué sa bdf du coup on peut jouer pk on va mettre deux coups ou trois coups de valk c'est pas négligeable là il a arrêté de jouer son ordre de what d'accord j'ai pas j'ai pas compris cette cette tesla cette décision là on va faire un pre-shot what is that what is that c'est amazing c'est vraiment amazing c'est c'est tellement enfin je sais pas comment vous expliquer ça c'est vous prenez votre temps vous contre attaquer vous défendez vous contre attaquer en fait faut jouer de façon passif avec les decks qui sont un peu on va dire normaux après si ce sont des decks rapides que vous aimez jouer il faut être un peu plus agressif et par contre bon si c'est vraiment des des que l'aide enfin et des games c'est à dire la fin de désolé j'ai coupé en temps de quelqu'un voilà donc si c'est des décès long il faut être un peu plus patient donc voilà bon ok ok ça c'est une erreur je crois que j'ai mis deux patates je sais même pas je pense qu'on va on va tout ramener avec la valkyrie normalement valkyrie 13 c'est censé défendre le prince assez facilement voilà tranquille sans forcer golem golem prince golem prince j'espère qu'il n'a pas foudre parce que normalement là il passe pas je vais mettre une tesla un peu comme ça je sais pas si ça passe on va on va essayer ce placement c'est nouveau je sais pas si ça va passer oh ok ah mince mauvais choix mauvais choix j'aurais dû mettre la bdf pour nettoyer la zone ça aurait été mieux ça aurait été mieux du coup non on voit pas on va on va forcer on va forcer là on va forcer ouais je savais qu'il avait le prince du coup on lui fait gaspiller 5 délexe ensuite on va juste défendre avec notre valkyrie voilà c'est dommage par contre s'il avait un zap serait un peu embêtant pour pour def mais ça va là on a on est plutôt bien dans la game on a une petite avance mais chaque dégâts infligés à la tour adverse et sont importants alors ok il voit pas le golem donc du coup nous on va repartir pk fond map d'où ce que je vous disais d'avoir il faut il faut des dégâts dans votre dans votre deck si c'est pas avec une troupe terrestre ça peut être avec une troupe aérienne comme attendez voilà on va on va refaire le placement on va pas se gêner on va nettoyer un peu voilà il a foudre et nous on nettoie c'est magnifique allez c'est magnifique allez la valkyrie va faire le taf va faire le taf et moi j'envoie mon cochon et là on va prendre la tour si ah là là mais il a tout le temps le prince en fait il a tout le temps le prince il a tout le temps le prince c'est un truc de de malade du coup nous on va juste mettre électro sorcier pour tout défendre normalement c'est suffisant je pense pas qu'il va mettre ok d'accord d'accord c'est son choix alors comme il joue foudre on va jouer une tesla un peu plus haute voilà comme ça on va mettre bdf flèche et là il n'y a rien qui passe ensuite on va mettre petit électro parce qu'il faut il faut ralentir le le golem on va mettre gobelin à sarbacan là il essaie de cycler il force le frérot il force une force j'ai forcé aussi là si j'étais lui j'aurais mis golem pont bon bon on le suit on est obligé de le suivre je peux pas jouer pk j'ai pas la main sur le sur le cochon j'ai pas j'ai pas un bon cycle j'ai vraiment pas un bon cycle donc là il faut qu'on joue une tesla encore plus haute il faut qu'on protège notre pk ok on va mettre une bdf pour nettoyer on va même mettre les flèches là ça commence à être short ça commence à être short ça commence à être vraiment vraiment short ça commence vraiment être short on met la valkyrie parce que chaque dégâts est important là on en voilà on envoie là on envoie là on envoie et on prend la tour on prend la tour en douceur mais on l'a appris franchement les games elles sont juste énorme vous me l'avez demandé en masse par mail enfin sur votre discord dans les commentaires partout vous voulez m'avoir watch là je vous ai servi du caviar quoi donc vous avez vu il ya vraiment pas grand chose de compliqué c'est d'où le fait vous voyez la nécessité de la boule de feu en jeu c'est vraiment pour nettoyer et en même temps pour gratter en fin de game c'est très important sans le soir j'aurais rien pu faire j'aurais juste perdu donc donc on